Musique En 1872, Phélias Fogg parie en monde de réforme du club de Londres qu'il ferait le tour du monde en 80 jours maximum. Il commence son périple le 20 octobre 1872 et revint le 21 décembre. Dans cette vidéo, nous découvrirons les difficultés que Phélias Fogg a rencontrées durant son voyage, comment son voyage s'est terminé et quelle est l'importance de son voyage dans la littérature. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour connaître les réponses à ces questions. Dans le tour du monde en 80 jours, nous suivons la course contre la montre de Phélias Fogg, un gentleman anglais énigmatique, qui parie toute sa fortune pour faire le tour du monde au maximum 80 jours. Oui, 80 jours, c'est un périple insensé. Phélias Fogg est accompagné par son valet passe-partout et poursuivi par le détectifix, qui le soupçonne d'être le voleur de 50 000 francs à la banque d'Angleterre. Au cours de son voyage, Phélias Fogg passe de Londres à Suez, de Suez à Bombay, de Bombay à Calcutta, de Calcutta à Hong Kong, d'Hong Kong à San Francisco, de San Francisco à New York et enfin de New York à Londres. En chemin, Phélias Fogg rencontre le détectifix, Mlle Aouda, le propriétaire et le conducteur de l'éléphante et les deux gardiens du temple de Bombay. Dans le livre, Phélias Fogg rencontra en chemin le détectifix. Sur leur chemin vers Bombay, ils furent contraints de traverser la jungle à cause de travaux sur le chemin de fer. C'est ici où ils sauvèrent Mlle Aouda, une jeune femme qui allait être brûlée près du corps de son mari, qui est mort. Quelques temps plus tard, Passepartout fut supérieure de son maître à San Francisco et se retrouvèrent à New York, où les soupçons de Fogg s'envolèrent. A leur retour à Londres, Fogg constata son erreur de calcul et qu'il a fait le tour du monde en 79 jours au lieu de 80. Quelles sont les difficultés qu'il a rencontrées durant son voyage ? Phélias Fogg a rencontré toutes sortes de difficultés pendant son voyage. Des retards de transport, des problèmes météorologiques comme des tempêtes, des erreurs de calcul par exemple. Son accomplissement du tour du monde en 79 jours au lieu de 80, et des confrontations avec la loi, qu'on passe partout entra dans un temple sacré de Bombay avec ses chaussures, et furent punis pour une semaine de prison. Mais par chance, Fogg payait la dette et continuèrent leur chemin. A-t-il relevé son défi insensé ? Oui, il a réussi son défi insensé de faire le tour du monde en 80 jours. Malgré les difficultés rencontrées en route, il arrive avec un jour d'avance en raison d'erreur de calcul. Mais malgré cela, il gagne son pari. Comment son voyage s'est-il terminé ? Phélias Fogg est arrivé avec 15 jours d'avance, avec une description frénétique avec passe-partout sur l'heure. Mais en raison d'une erreur de calcul, il a gagné son pari avec 79 jours au lieu de 80. Et voilà, c'est la fin de notre vidéo sur le tour du monde en 80. J'espère que cette vidéo a donné l'envie de plonger dans ce classique de la littérature et de vivre aux côtés de Phélias Fogg. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu littéraire. Merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt !